Le Dr James Giordano a fait une lecture des dernières technologies utilisées par le gouvernement pour cibler des individus, telles que des armes neurologiques afin de contrôler des fonctions du cerveau et modifier la mémoire. Je peux cibler des individus clés et les rendre plus influents sur leur cercle de relations. Je peux influencer certains aspects de leurs fonctions cérébrales d'une multitude de façons, soit positivement ou négativement. Je peux connecter et déconnecter certains liens et réseaux dans leur cerveau pour changer leurs émotions, leurs mémoires et ultimement leurs comportements. Un de mes collègues, Jamie Kenton, a eu l'idée de se spécialiser dans les opérations neurologiques, ce qui implique l'utilisation de drogues et de dispositifs afin de modifier l'intégrité des fonctions cérébrales, qui peut également modifier les perceptions individuelles du temps et de l'espace. Lors d'un interrogatoire, par exemple, nous pourrions l'utiliser sur l'individu pour modifier sa perception du temps et ce qui est ou non arrivé, la modification de ses souvenirs, etc. Des nanoparticules qui peuvent créer un arrêt cardiaque. Nous pouvons ici physiquement pénétrer dans le cerveau avec des nanoparticules, qui ensuite s'engorgent dans des régions spécifiques du cerveau. Ils peuvent s'y rendre soit dans le sang par le flux des vaisseaux sanguins, ils peuvent s'y rendre par la barrière encéphalique dans les muqueuses du nez, ou en créant des caillots sanguins directement dans le système vasculaire qui peut provoquer par la suite une prédisposition de ce qu'on appelle communément une hémorragie cérébrale. Il explique comment il est possible de rendre quelqu'un malade d'une maladie indétectable pour les rendre fous. Sous-titrage ST' 501